Depuis le 13 juillet, on est un peu dans le quartier ici. Avant, on a été au salon de Vaudaine. On a commencé avec Jean-Pierre du salon de Marraine-Oléron. Il a dit que bien sûr que c'était annulé. Il reste encore peut-être le salon de la Louvière. Mais comme il est souvent là où il y a les salons, c'est là où il y a les salons de vaccination. Donc maintenant que la vaccination, c'est la priorité. Donc souvent les salons sont arrêtés parce qu'on ne peut pas être partout. Et on ne peut pas dire au centre de vaccination de citer pour 2-3 heures ou 2-3 jours. 2-3 jours, on a pris plein. 2-3 jours, on va faire le salon de la Louvière à Chyvres. On verra à suivre de près comment ça va tourner. Il y aura peut-être Monteu, le dernier salon de France. C'est dans le 84, on peut se carpentras. Mais c'est en rail, c'est une salle des fêtes. Donc souvent, c'est mobilisé pour le centre de vaccination. Donc c'est toujours difficile. Voilà, voilà. Donc ici, il y a beaucoup de monde ici. Là, on est à côté de voitures officielles qui attendent leurs clients. Les officiels du Palais. Voilà, ils ont des voitures noires souvent. C'est Renault qui est le sponsor de l'opération. Mais il y a beaucoup de Joé. C'est Audi, des grosses Mercedes aussi. Qui sont le sponsor et qui traînent mal à toutes les vedettes dans les hôtels. Le Martinez, sauf le Carton, puisqu'il est fermé. Donc ils doivent avoir les boulets. Oui, pas de problème. Ici, 14 FRS, 35, 60 opérateurs, Christophe. Oui, ça passe super bien. Vous avez une excellente radio. Vraiment excellente radio. Le signal est très petit. J'ai un signal de 2 à peu près. Mais la radio est vraiment excellente. Quelles sont vos conditions de trafic, là ? Pour information, je fais aussi une petite vidéo. Je fais une vidéo pour ma chaîne YouTube. Voilà. Christophe TCB, la chaîne YouTube. Ok, reçu à 100%. Voilà. Ici, on t'entend, tout d'un coup, on t'entend beaucoup moins fort. Mais bon, si la radio était bonne, c'est le principal. Sinon, les conditions de transmission, c'est un micro âme international relax. Il est vieux. Il a dû avoir 30 ans. Je l'ai trouvé en Norvège, dans Jérépouben, à Chine. Mais je n'ai jamais changé la pile. La pile est encore norvégienne. Voilà, on n'a jamais changé. Et le poste qui suit, c'est un vieux coucou, s'il a 42 ans. C'est le FT707, il a 42 ans, voilà. Et puis après, comment on dit, l'antenne, qui est la plus principale de l'affaire, de notre voiture. C'est la 3 quart d'onde Fire Stick. Voilà, 3 mètres de haut environ. C'est un gros brin en cuivre de verre, entouré de plastique, avec du cuivre certainement autour. Voilà, et ça fonctionne à merveille. C'est monté sur une base magnétique et sur une plaque d'acier, qui est aluminium, qui est sur la galerie. Voilà. Il y en a plein d'autres d'antennes. Tu verras notre petite voiture, si tu vas sur Internet. Bon, là, quand on voit sur Internet, c'est... Comment ça ? C'est une Renault Espresse. Mais maintenant, on a une Fiat Toblowe, une voiture italienne. On a changé de marque, on est passé à la Fiat Toblowe. Vous voyez, j'ai l'air. En bref, la Renault Espresse, le moteur a lâché. Mais bon, il avait fait 340 000 kilomètres, quand même. C'est déjà pas mal pour une Renault Espresse. Surtout, nous, on l'a bien usé en faisant tous les salons de France, que les Renault Espres, plutôt, c'est fait pour faire autour d'une ville, faire un peu en campagne, mais c'est pas pour faire le tour de l'Europe, quand même. Donc, elle a bien eu des bons et lois de service. Et bon, après, j'avais gagné, enfin, gagné en travaillant. Mais j'avais dit au patron du garage, je veux pas d'argent, vous me trouvez une voiture, mais ils en vendaient plein d'occasions. Alors, ils m'ont mis, je trouvais en surprise, une Fiat Toblowe, voilà. Donc, c'était super. C'est quand même mieux, un peu plus paluptueux, mais enfin, on entend moins le moteur par rapport à la Renault Espresse. Et puis, surtout, il y a le compte-tour, il y a un peu, pas des gadgets, mais enfin, c'est un peu plus confortable, voilà, que la Renault Espresse. Surtout pour dormir, c'est bien. On a la lumière derrière, en tout cas, c'est un peu isolé, c'est bien, c'est ça. À toi, micro, pour Marc et Isabelle, et Soutinette, les aventuriers des hommes depuis la ville de Cannes. Ok, pour ça, oui, le signal se perd un petit peu, il y a des montées, il y a des descentes, là. C'est un petit peu compliqué, voilà. Ben, oui, pour information, moi, les conditions de trafic sont un Superstar 3900 EFT, avec un TOSMET WETMET TAGRA TM100 et une antenne CERIO FIGHTER P4000, voilà. On le perd, hein. Ah ben voilà, merci de regarder la vidéo. Ah, il y a le gamin à côté, il fait la vie, là, c'est pas la peine. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon feu d'artifice.